Il est de plus en plus mince. Vous comprenez ? Au fond, d'une certaine manière, ça revient à dire, comme Valérie, on est plusieurs Socrates et l'on meurt un seul. Il y a des possibilités qui disparaissent. Seulement, ce qui est plus compliqué qu'il ne le dit, c'est que ce n'est pas seulement le poids des choses faites et dites qui diminue de plus en plus la liberté de décision, mais c'est aussi le poids des choses faites et dites dans la mesure où les autres leur prennent et vous constituent comme une certaine personnalité. Il est très certain que quand j'avais 8 ans et que j'ai décidé d'écrire, je ne voulais pas être un intellectuel. Je ne savais même pas ce que c'était. Je voulais être un écrivain. Mais, évidemment, le choix, comprenez, en germe, une nouvelle décision qui m'a fait devenir très tôt intellectuel et choisir vers 18 ans la philosophie en même temps que la littérature. Mais ensuite, il est certain que le début de mes travaux ne débouchait pas sur la politique, ne débouchait même pas sur l'humanisme. C'est la période que le castor a racontée dans La force de l'âge. Et puis, après, le monde a fait qu'il a fallu s'engager dans la résistance, par exemple, ou en tout cas avec la résistance, qu'on a pris une première position politique. Et il est arrivé que, poussé par ce courant, j'ai fait une conférence en 1945 qui a déçu énormément de gens qui avaient lu la nausée et que j'avais intitulée que l'existentialisme est un humanisme. Cette conférence est mauvaise, mais ce n'est pas ça qui les scandalisait. Ce qui les scandalisait, c'est que j'étais, j'avais été amené par une suite de postes de position d'engagement successif à renier, selon eux, ce qu'il y a de non-humanisme dans la nausée. Alors, ce que je considérais comme un progrès était pour eux une sorte de recul. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire que je me suis trouvé à écrire des choses, puis j'ai vu des gens qui venaient et qui me disaient « Au nom de ce que vous avez écrit, vous ne pouvez pas ne pas faire telle chose. » Et quand c'était vrai, j'adhérais. Bref, ça a continué. Et puis, au fur et à mesure, chaque fois que j'écrivais, on me demandait quelque chose en fonction de mes écrivres en disant « Mettez votre pratique en accord avec vos actes. » Et je le faisais. Et je me suis trouvé ainsi, à un moment donné, constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi, qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers. Par exemple, je vous dis « Je voulais être écrivain, je ne voulais pas être intellectuel. » « Je voulais être intellectuel, je ne voulais pas être politique. » Mais que je suis obligé d'assumer, finalement, parce que ça, c'est moi pour les autres. Et comme moi pour moi, ça n'existe pas, pas plus que pour les autres. Ou alors, c'est une torture. Le moi pour moi, c'est vraiment le malheur. En fait, donc, je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés. Et qui décide en dehors de moi, très souvent. car en effet, si j'ai pris part à un certain type de manifestation pour telle question politique, je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève au fond des mêmes questions fondamentales. Mais voilà donc, comme ça, m'échappant. C'est ce que j'appelle dans la critique de l'hérosion délectrique la montée du pratico-inerte. C'est-à-dire que tout ce qui a été choix libre devient ensuite un conditionnement matériel, inerte, n'est-ce pas ? Tu as fait telle chose à telle époque, et bien, bon, c'est là. Et il faut se définir par rapport à ça. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. Mais je pense que finalement, c'est ce qui arrive à tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le vieillissement. C'est-à-dire que, Horst a fait un très bon article là-dessus, en moderne, qu'il a s'y égorse, je crois. Il y a un vieillissement social qui n'a rien à voir avec le vieillissement psychologique ou physiologique. C'est tout à fait autre chose. C'est le fait que, à Zamblou, il disait, maintenant, je n'ai plus l'âge où je peux changer de carrière parce que je suis trop vieux pour qu'un apprentissage long soit rentable. Donc, je n'entrerai pas dans telle carrière, telle carrière. Donc, je suis de plus en plus confiné à la mienne. Ben, finalement, c'est ce qui m'arrive aussi. Il m'arrive aussi, j'ai renoncé le très bonheur à mes rêves d'être danseur de cordes. J'ai eu quelquefois à l'heure 8 ans, sans gêne. Ben, je dois également renoncer, finalement, à être autre chose que cette espèce de composé hybride de ce que j'ai voulu être, de ce que les autres m'ont fait. Évidemment, c'est ça ma réalité objective. Elle est alliénée. C'est normal. Nous sommes tous alliénés. Il faut se débrouiller comme on peut. Alors, il me reste une petite marge de choix. Ben, il faut l'utiliser jusqu'à ce que la masse pratique ou lunaire ne me donne plus aucun choix. À ce moment-là, je serai une potiche. Oui. Oui, mais en même temps, c'est assez juste ce que vous dites parce que c'est votre liberté. Après toute l'utilisation, Mais la liberté consistant dans l'engagement et l'engagement se transformant en pratico-inerte, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que je n'ai pas voulu, c'est ce que je dois vouloir. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'au fond, je dois vouloir cela. Et je pense que finalement, c'est ça. On doit finir par être un bloc de ciment un peu avant de mourir. C'est la vérité, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions de la vie humaine. Si vraiment on fait une entreprise, on s'engage, on est de plus en plus celui qui a fait ça. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Sous-titrage ST' 501